Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des types de roches qu'on peut retrouver sur notre planète, sur la planète Terre. Donc, si on fait référence aux sphères, aux enveloppes de la planète, bien entendu, on est cette fois-ci dans la lithosphère, la portion qui est solide, la portion rocheuse, celle qui est sous nos pieds, mais aussi celle qui est sous les océans. Et précisément, la lithosphère, on entend bien entendu parler de la croûte terrestre, la première couche, et une partie du manteau, je vous réfère aux capsules précédentes, donc une partie du manteau qui va apporter finalement un mélange de magma ou en fait de roches en fusion qui va se mélanger avec la croûte et qui va faire partie d'une des origines des formations des types de roches sur la Terre. Donc, on fait référence à vos notes à la page 109, donc on va commencer avec une petite définition comme à l'habitude, qu'est-ce que c'est qu'une roche? C'est quoi un caillou? C'est facile, on va prendre des mots communs, une roche c'est quoi? Bien, c'est quelque chose qui est solide, on peut trouver ça dans la nature, donc on peut dire juste dans ces mots, appuyer sur pause au besoin, une roche, ça se trouve naturellement, c'est généralement solide, et voilà, c'est ça, une roche. Comment ça se forme maintenant? Vous avez dans vos notes trois sections, si on part d'en haut, trois façons ou trois généralités qu'on pourrait donner sur les formations de toutes les roches qui peuvent exister. Faisons la distinction entre d'abord une roche et un minéral ou des minéraux. Donc, une roche, c'est ce que vous connaissez, les cailloux qu'on peut retrouver un peu partout, vous en avez un juste ici au-dessus de moi, donc ça peut être formé, celui qui est au-dessus de ma tête, c'est du granit. Donc, on voit qu'à l'intérieur, il y a un peu n'importe quoi. Pour le moment, c'est vraiment pas nécessaire de connaître exactement ce qu'il y a dedans, ça c'est une roche. Ce qu'il y a à l'intérieur d'une roche maintenant, il y a différentes couleurs qu'on peut repérer. Ça, c'est ce qu'on appelle des minéraux. Donc, les minéraux sont les constituants, ils font partie des roches, et une roche est composée de différents minéraux, un ou plusieurs. Donc, il y en existe des tonnes et des tonnes. Il y en a qui sont magnifiques, à différents usages. On étudie les différents types de roches, justement, pour fabriquer pas mal plus de choses qu'on peut s'imaginer autour, dans notre environnement. Il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées à l'aide de roches ou de minéraux pour leurs propriétés caractéristiques, souvent. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont, par exemple, qui vont réagir en présence d'électricité ou en présence d'un aimant. Donc, il y a différentes caractéristiques, et on verra ça dans une prochaine capsule. Je commence avec la première origine de formation d'un des types de roches. Je vous ai parlé qu'il y avait le manteau qui était juste en dessous de la croûte terrestre. Donc, il y a des échanges, et même dans la croûte terrestre, il y a beaucoup de chaleur. Donc, il y a de la roche qui est fondue, qu'on appelle souvent du magma. Et donc, le magma, c'est comme un peu de la sauce tomate qu'on laisse sur le rond du four à la maison, ou du poêle, pardon, de la poêle. Ça va finir par bouillonner parce que c'est trop chaud, ça va vouloir remonter en surface. Donc, on s'imagine, dans ce temps-là, c'est comme l'équivalent d'un début de volcan. Le magma veut remonter, on appelle ça de la roche ignée. Donc, en remontant, il va se refroidir, il va se solidifier, et il va devenir, dans le fond, un certain type de roche qu'on va appeler les roches ignées. Magmatique pourrait être un synonyme, mais là, on parle de roches ignées. Ça, c'est la première façon que les roches se forment, donc un refroidissement du magma qui remonte en surface. Deuxième façon qu'une roche peut se former, vous avez tous déjà peut-être joué dans un carré de sable. Un carré de sable, tu fais ton château de sable. Si moindrement, tu le laisses, tu le regardes quelques instants, il va finir par un peu se maganer avec le temps, surtout si tu surfes dessus, si tu verses de l'eau dessus. Donc, la nature un peu procède de la même façon. On avait vu ça dans le cadre d'une autre capsule en parlant de l'érosion. Donc, c'est un féminin naturel. La pluie, la glace, la neige, en fait, ça magane. Mais ça, ça va drainer finalement tous les sédiments, les détritus au fond. Finalement, ils vont aller dans le fond des océans, en bout de ligne. Et là, on va appeler ces types de roches-là, la roche sédimentaire. Vous le voyez dans l'animation juste là, donc les sédiments, ils finissent par s'accumuler dans le fond des océans et ça va se compacter sous d'énormes pressions et ça va former des cailloux. Des cailloux qui sont souvent des regroupements de plein de petits morceaux et on peut le distinguer de différentes strates parfois, je vais le rappeler un peu plus tard. Finalement, la dernière façon que peut se former une roche en particulier, c'est lorsqu'on va rentrer en contact. Grosso modo, le magma, s'il se refroidit, va donner une roche innue. Si par contre, il s'agit d'un caillou, d'une roche qui rentre juste en contact. Ce n'était pas du magma à la base, mais si on veut, on est à proximité du magma, donc on reçoit soit une grande quantité de chaleur ou une forte pression et on va appeler ces roches qui vont se métamorphoser des roches métamorphiques. Donc, c'est le troisième et dernier type. On peut noter ça dans ces notes de cours. Donc, la première chose, la roche ignée, la roche sédimentaire dont j'ai parlé et la roche métamorphique. Donc, vous avez trois sections dans vos notes. Je vais juste prendre en note les trois grands types de roches. C'est ceux-là qu'on va vouloir retenir. Maintenant, voyons plus dans le détail comment se forme une roche ignée et je vous donne quelques mots-clés ou quelques façons de se rappeler pourquoi on catégorise ça dans une famille ou dans un type de roche en particulier. Donc, si on parle du type de roche ignée, il s'agit d'un magma qui veut remonter. Donc, on part du principe qu'en profondeur, dans la terre, c'est chaud. Quand on remonte en surface, on se refroidit. Donc, si on était liquide, on redevient éventuellement solide pour ce qui est des roches. Ça peut se produire sous terre. On appelle ça des roches ignées. Intrusives, ça peut se produire aussi hors terre. Lorsqu'un volcan explose, par exemple, les cailloux vont être issus du refroidissement du magma. Ce sont des roches ignées extrusives cette fois-ci. Donc, le mot-clé pour se rappeler comment se forme une roche ignée, c'est le refroidissement. On part de chaud et on s'en va à froid. Donc, ça part souvent de liquide ou d'une forme de pâte qui va finalement par se rigidifier. Donc, c'est le refroidissement qui produit ou qui crée ou qui forme le type de roche ignée. On peut en prendre note. Il y a des cases dans vos notes de cours. Vous pouvez juste noter surtout le mot-clé, refroidissement. Moi, je considère que c'est ça qui nous permet d'arriver le type de roche, ou en fait un des types de roche, avec une bonne compréhension. On passe au deuxième dans vos notes. C'est le type de roche métamorphique. Donc, je vous ai dit, si on n'était pas de la lave qui se refroidit, mais qu'on est une roche, puis on se fait toucher, on se fait approcher par de la lave, donc on va se métamorphoser. Et un premier type de roche métamorphique, c'est la roche métamorphique de contact, qu'on appelle, donc qui rentre en contact ou à proximité d'une source de chaleur extrême, qui serait par exemple le magma. Là, vous avez un schéma au-dessus de moi avec un volcan. Mais c'est la roche qui touche seulement. Ce n'est pas le magma comme tel. C'est une roche qui se transforme au contact de la chaleur. Et ça se produit aussi un peu plus loin. Vous avez une espèce de plie, une espèce de vague. On appelle ça des roches métamorphiques régionales. Donc, ça crée parfois juste de fortes pressions. C'est presque l'équivalent de beaucoup de chaleur. Donc, le mot-clé ou les mots-clés, cette fois-ci qu'on pourrait mentionner, ce serait chaleur et pression, parce que les deux, dans le fond, vont métamorphoser les cailloux ou les roches qui sont en présence de ces phénomènes-là. Donc, encore une fois, dans vos notes, on note les mots-clés, on note les choses qu'on veut retenir sur le deuxième type de formation des roches. Et finalement, le troisième et dernier type dans vos notes, ce sont les roches de type sédimentaire. Donc, on se rappelle, dans la première animation que je vais montrer, on a les sables, les sédiments, les détritus qui finissent par se ramasser en bout de ligne au fond des océans. Donc, le premier type de roche sédimentaire, les roches sédimentaires détritiques, donc, qui sont issues d'une forme d'accumulation de petits cailloux, de sédiments quelconques, de détritus quelconques, qui arrivent et qui finissent par aboutir au fond de l'océan. Il y a aussi un autre type de, finalement, c'est un sous-type de roche sédimentaire. Il y a des réactions chimiques, on va en parler dans le cadre d'une autre capsule, qui se produisent au contact de, par exemple, deux substances données. Ça peut former de nouvelles substances, et on va appeler ça des roches sédimentaires de type chimique. Donc, le mot-clé, cette fois, ça pourrait être juste une accumulation de petits morceaux, dans le fond d'un point bas, souvent, c'est le fond des océans. Donc, accumulation, je vous recommande ça comme mot-clé. On complète ces notes de cours ici. Donc, on a entièrement complété les mots et les indices pour retenir les trois types de roches qui existent. Je vous les rappelle juste ici. Donc, on a les rochignées, sédimentaires et métamorphiques, peu importe dans quel ordre. Et dans chacun des types, je vous ai mis deux sous-types, finalement, les rochignées, intrusives, extrusives. Et je vous laisse aller la suite. Vous en avez pris note sur votre feuille. Je vous montre maintenant un petit schéma qui peut se trouver souvent, sous différentes formes, qui ressemble à celui-ci. Ça peut être un triangle, parfois un cercle. Ça me fait penser beaucoup à rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous savez, les cailloux ou les roches, ils ne sont pas créés de toute pièce à partir de rien. C'est souvent une roche qui se transforme pour en devenir une autre et qui se retransforme pour en devenir une autre. Donc, tout ça finit par être de manière cyclique à différents moments dans l'histoire de la vie, du minéral ou de la substance, sous l'une des formes, sous l'un des types de roches. Donc, on peut retrouver un schéma comme celui-ci, puis on pourrait essayer d'identifier à quoi correspondent les flèches dans un schéma comme celui-ci. Vous avez les trois types de roches, sédimentaires, ignis et métamorphiques, et au centre, vous avez le magma. Souvent, on a tendance à mettre ça au milieu parce que, dans le fond, ça part du centre de la Terre. Donc, c'est un noyau qui est très chaud, c'est de la roche en fusion, c'est de la roche fondue. Et là, on peut partir, dans le fond, différentes flèches, dans différentes directions, pour voir que tout ça, c'est cyclique. Si on essaie de mettre les mots-clés, justement, ceux que je viens de vous parler, ceux dont je viens de vous parler, on peut les dresser, les écrire, puis essayer de repérer où est-ce qu'on pourrait les mettre. Si on se rappelle, il y avait les fortes pressions, la chaleur, l'accumulation. J'ai rajouté un mot-clé ici, la fusion, mais ça fait référence à une autre capsule qu'on a faite ensemble. Et on a, finalement, le refroidissement. Admettons que je veux placer les fortes pressions. Donc, normalement, ça devrait vous faire penser aux roches métamorphiques. Donc, les flèches qui vous pointent vers une roche qui s'est métamorphosée suite à de fortes pressions, ce serait peut-être les flèches numéro 3 dans ce cas-ci. Maintenant, l'accumulation, c'est un mot qui devrait vous faire penser à roches sédimentaires. Ce sont des morceaux de sable qui s'accumulent dans le fond de l'océan. Donc, cette fois-ci, si on regarde le schéma, on peut se faire référence peut-être aux flèches numéro 1 qui pointent vers la formation des roches sédimentaires. Donc, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'une roche chimie, en fait, qui se dégrade et qui finit par aboutir au fond de l'océan pourrait devenir une roche sédimentaire. Même chose, une roche métamorphique qui se dégrade pourrait, elle aussi, devenir une roche sédimentaire au fond de l'océan. Vous voyez, là, tout est dans tout. Il ne se paraît et ne s'écrit. On a le nouveau mot que je vous mets juste ici, la fusion. Donc, c'est un terme qui désigne le fait de passer de l'état solide à l'état liquide. Donc, dans ce cas-ci, si on se liquifie, c'est qu'on a plus de chaleur et ça devrait vous faire penser au fait que, de toute façon, si vous ne le saviez pas, on pourrait s'en aller avec le dernier terme, le refroidissement, pour essayer de dire, bien, oui, le refroidissement, c'est les roches ignées qui se font par, justement, l'inverse de la fusion, par solidification. Donc, le fait qu'on passe de l'état liquide, très chaud, d'une roche à un état un peu plus froid et solide. Donc, on pourrait placer, dans ce cas-ci, la fusion sur la flèche numéro 2 et le refroidissement sur la flèche numéro 4. Juste analyser le petit schéma qui est là et essayer de dire, bon, je saisis bien, dans le fond, le fait qu'une roche, finalement, finit par changer de type au cours de sa vie, mais là, on parle de milliers, voire millions d'années et même plus, parfois. Je termine en vous montrant des exemples de roches parce qu'il va falloir être capable de peut-être repérer des indices qui nous permettent de classer une roche qui pourrait être en notre présence. On se présente un caillou et on se dit, qu'est-ce que c'est que ce caillou ou de quel type de roche il s'agit pour être plus précis. Donc, vous avez au-dessus de moi des roches ignées comme le granit qui est très, très fréquemment utilisé, qui sont issues de refroidissement de magma mais sous terre. Donc, on parlait de roches ignées intrusives. Des roches ignées extrusives, sûrement ceux et celles qui connaissent bien le jeu Minecraft savent que, par exemple, l'obsidienne, ça ressemble, c'est noir, c'est très foncé, donc c'est de la lave qui s'est refroidie, l'obsidienne. Et une roche, celle-ci, juste au-dessus de moi, c'est souvent ce qu'on appelle la pierre ponce, ça se trouve à la pharmacie pour s'enlever souvent les peaux sèches. Donc, on voit, c'est comme une éponge parce que c'est du magma qui s'y refroidit trop vite, donc il y avait encore des bulles dedans, donc on parle, cette fois-ci, de roches ignées extrusives. Je vous montre d'autres exemples, cette fois, on peut remarquer des lignes, des sédiments dans le grès juste à gauche, ici. donc si on voit des morceaux qui se sont collés ensemble ou des strates qui se sont formés l'une sur les autres, il faut que ça vous fasse penser à des roches sédimentaires. Donc, cette fois-ci, c'est des critiques qu'on va dire. Les roches chimiques, c'est peut-être un peu plus complexe à remarquer, mais si on a plusieurs morceaux, pensez surtout à sédimentaires. Finalement, des exemples de roches métamorphiques, il y en a qui sont plus dures. Le marbre est un très bel exemple de roches métamorphiques de contact, donc qui a subi de très fortes chaleurs. Et finalement, un dernier et très, très intéressant exemple, on pourrait penser que c'est une roche sédimentaire, mais remarquez la roche qui est là, ici, du Nez, c'était certainement une roche sédimentaire, mais qui a subi de fortes pressions. Donc, les fameuses couches très, très droites, très rectilignes qui auraient pu être produites au fond d'un océan, bien, elles ont subi une pression et ça a formé des vagues. Donc, c'est un indice qui devrait vous pister vers le fait qu'il s'agit d'un type de roche métamorphique, c'est aussi régional. Les roches, on en retrouve partout, je vous l'ai dit en début de capsule, le meilleur exemple serait votre téléphone, le téléphone sédimentaire, c'est juste ça, des cailloux, toute forme de cailloux, dans l'écran, dans les circuits électroniques, les circuits électriques aussi à l'intérieur, dans la pile de votre téléphone, ce ne sont que des cailloux, dans le haut-parleur, les bidules à l'intérieur qui font les vibrations, tout ça, c'est des roches et éventuellement des minéraux, on va reparler dans une autre capsule. Je termine officiellement en faisant un récapitulatif de ce qui vient d'être dit dans cette capsule, donc les choses qu'on doit retenir sur les types de roches, vous devez être en mesure de décrire les modes de formation. Le meilleur moyen serait de se rappeler des trois mots-clés ou trois et demi si j'inclus le fait qu'il y avait pression avec chaleur. Donc, refroidissement, accumulation et chaleur-pression, ce sont les mots-clés qui nous permettent de dire, ah oui, une roche peut se former, peut donner des roches ignées, des roches sédimentaires ou métamorphoses. Ce sont les trois types. Finalement, ce qu'on doit se rappeler aussi, c'est d'être capable de classer. On ne va pas faire des géologues de nous, mais juste être capable de repérer des indices, peut-être des fameux mots-clés qui sont là. Donc, si je vois des cailloux, je vois des lignes qui sont plissées, je pense, il y a eu de la pression. Si je vois des morceaux qui sont rassemblés ensemble, je pense que c'est des sédiments qui se sont collés. Si je vois, par exemple, une éponge, il y avait des bulles d'air, ça devait être très chaud. Donc, on est capable de classer des roches simples, peut-être par grand type, donc, unisédimentaires et métamorphiques. Et finalement, la dernière chose qu'on doit se rappeler, c'est comment distinguer une roche d'un minéral. Donc, une roche, je vous le rappelle, aussitôt que c'est solide et que c'est naturel, c'est une roche, ce qui est à l'intérieur d'une roche. Souvent, c'est un peu plus de couleurs uniformes pour se repérer. Donc, si on regarde le granit qui est juste là, il y a plusieurs couleurs. Chacune des couleurs représente un minéral différent. Donc, c'est la différence entre un minéral qui fait partie d'une roche et une roche est composée de minéral. Voilà, ça termine la capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !